Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Maïmouna et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors petite vidéo pour vous dire ce que vous devez faire une fois que vous arrivez au Canada pour la première fois. Je sais que voilà, ça peut être stressant quand on arrive dans un nouveau pays. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Cette petite vidéo, c'est vraiment pour vous donner une petite liste des choses à faire une fois que vous arrivez au Canada pour que vous stressez moins quand vous arrivez. La première chose à faire quand vous arrivez au Canada, c'est d'appliquer pour votre numéro d'assurance sociale. Donc sans ce numéro-là, vous ne pouvez pas appliquer pour un travail. Ça va être difficile d'ouvrir un compte bancaire, difficile d'obtenir du crédit. Vous ne pouvez pas appliquer pour une quelconque aide du gouvernement. Regardez en ligne un bureau de service Canada. Vous prenez rendez-vous, je pense. Je ne sais pas si j'ai oublié si vous prenez rendez-vous ou vous pouvez vous présenter comme ça. Mais en tout cas, regardez en ligne, cherchez un bureau de service Canada. Ils ont un site web, donc allez sur le site web, regardez c'est quoi les documents que vous devez apporter pour votre numéro d'assurance sociale. En général, ça va être suivant vos documents d'immigration. Vous apportez votre passeport. Je ne pense pas qu'ils vont demander plus, mais en tout cas, pour être sûr, regardez sur le site web de Service Canada. Et regardez si vous devez prendre un rendez-vous ou si vous pouvez vous présenter comme ça au bureau de Service Canada. Après ça, quand vous avez appliqué pour votre numéro d'assurance sociale, il est important d'appliquer pour l'assurance santé publique. Donc, si vous ne savez pas que vous soyez résident, que vous soyez citoyen, vous avez droit au service, à l'assurance médicale gratuite. Donc, vous êtes couvert en fait par le Canada. Mais d'une province à l'autre, la couverture diffère. Et les modèles qui vont dépendre d'une province à l'autre. Des fois, dans certaines provinces, il faut attendre trois mois pour être couvert. Donc, pendant trois mois, si vous n'avez pas une assurance privée, vous n'êtes pas couvert. C'est pour ça que c'est l'une des choses, les premières choses à faire, c'est d'appliquer pour votre assurance médicale. Et après, vous allez recevoir votre carte d'assurance santé. Et vous pouvez voir ce qui est couvert ou pas. En général, tout ce qui est relié aux yeux, tout ce qui est relié aux dents, ce n'est pas couvert par l'assurance publique. Donc, il va falloir prendre une assurance privée pour ça. Ou des fois, quand vous êtes employé, vous avez un bureau à temps plein. En général, les bénéfices qui viennent avec votre emploi incluent des assurances privées comme ça, comme les assurances dentaires ou les assurances pour les yeux. Troisième chose à faire quand vous arrivez au Canada, c'est ouvrir un compte bancaire. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur comment ouvrir un compte bancaire au Canada. Donc, je vais vous inviter à aller la regarder pour avoir plus de détails. Vous pouvez même le faire avant d'arriver dans le pays. Donc, voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Après ça, l'autre chose à faire, ça serait de prendre un numéro de téléphone. Donc, les compagnies téléphoniques au Canada, en tout cas, les plus populaires ici, c'est Fido, Rogers, Bell, vous avez aussi Virgin Mobile. Donc, ça aussi, c'est pas simple, vous pouvez regarder en ligne pour savoir c'est quoi les compagnies téléphoniques au Canada, c'est quoi leur forfait par mois. Après ça, bon, maintenant, c'est important de savoir de payer votre passe de transport, donc les transports publics. Ça, ça diffère vraiment d'une ville à l'autre. Là, si vous partez dans le truc, dans le métro, il y a des agents qui sont là qui peuvent vous aider, en fait, à acheter une passe. Sinon, vous pouvez regarder en ligne aussi comment vous procurer une passe de bus, une passe de métro et c'est quoi les frais par mois. Ayez des pièces en mai pour si vous voulez prendre le bus. Si vous voulez prendre le bus, ça tourne toujours autour de 3 dollars, 3.25 dollars, dépendamment de la ville. Mais quand vous venez d'arriver, ayez des pièces sur vous, comme ça, vous pouvez utiliser cette pièce-là pour vous déplacer, pour prendre le bus, pour prendre le métro. Quand vous rentrez dans le bus, le chauffeur, le chauffeur de bus va vous donner un ticket. Donc, ce ticket-là va vous servir de transit. On appelle ça un transit. Vous n'avez pas besoin de payer à chaque fois que vous prenez le bus. Avec le ticket, vous pouvez prendre un autre bus sans payer, mais il faut s'assurer que ça n'a pas expiré. Souvent, le ticket, il est bon pour 1h30, il est bon pour 2h. Si vous ne comprenez pas, demandez juste au chauffeur de bus de vous expliquer. Si le chauffeur de bus n'est pas méchant, il va le faire. Parce qu'il y en a qui sont aigris, c'est des aigris de la vie complètement. Ils ne vont même pas vouloir vous parler. Donc, ça dépend. Au prix, demandez à quelqu'un le bus de vous expliquer comment le ticket fonctionne. Tout ce que j'ai dit là, c'est sous-entendu déjà que vous avez trouvé votre logement. C'est sous-entendu que vous ne dormez pas à la route. C'est important de s'assurer que quand on arrive ici, il y a quelque part où on pourra rester. Vous pouvez regarder, essayer de voir les accommodations comme les hôtels. Ou essayer de voir s'il y a de la famille ou des amis qui peuvent vous accueillir ici en entendant que vous trouvez un logement permanent. Donc, c'est sous-entendu ça. Parce que le logement, c'est la première chose en fait que vous devez vous assurer que ça, c'est OK. Avant toutes les choses que j'ai citées même dans cette vidéo. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur les budgets mensuels. C'est quoi le budget mensuel qu'il faut avoir ici au Canada si vous vivez à Toronto ou à Montréal. Donc, je vous invite à aller la voir. Ça va vous donner une idée. Ça va vous sembler à quoi vous dépensez ici par mois. Voilà, en gros, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine. Tout simplement, portez-vous bien et ciao, ciao. Salut.